Francky, est-ce qu'on peut dire que tu étais sur le dos du meilleur du meilleur grimpeur de Vincennes ? Il fait partie des meilleurs chevaux, c'est sûr que c'est un super cheval. Quand il est comme ça, c'est un champion tout simplement. Une nouvelle fois, tu as pris les devants. En haut de la côte, on s'est quand même posé la question de savoir si c'était du lard ou du cochon. Est-ce que toi aussi, sur son dos, tu as eu un doute ? En haut de la côte, il a eu une petite panne. C'est vrai qu'il m'a fait 3-4 foulées un petit peu moyennes. Après, il s'est bien recalancé. Il a failli me faire une faute quand j'ai débouché. C'est la première fois qu'il avait le débaucheraille. Mais par contre, c'est plus de surprises. Il m'aurait pu me faire une faute parce qu'il aurait été surpris. Après, il s'est bien relancé. Il était parfait dans la ligne droite. Dans la ligne droite, plus ça allait, plus il reprenait du champ sur le perculte de manche. Oui, j'ai gagné vraiment facile. J'étais au petit trou tout le temps. J'ai été même obligé de tirer dessus pour finir. C'est un choc un peu spécial. Il pourrait faire une faute. Mais c'est un gros moteur. C'est un super cheval tout simplement. On t'a entendu dire à ton retour au balance à Franck Leblanc que le cheval était vraiment parfait et que tu le sentais tout de suite bien lors des échauffements. Oui, j'ai eu peur au hit et il ne m'a pas mis en confiance. Je le trouvais très raccourci. Et puis finalement, quand je suis remonté dessus pour la course, le cheval était bien souple. Il était bien délié. Donc j'ai dit, tiens, j'ai repris confiance. Et puis quand il est comme ça, il est dur à battre quand même. Thierry, il percute aujourd'hui. Il est battu. Oui, il est battu par Mayur sûrement, par un bon choix. Sous-être voutré quand on sait qu'il est comme ça, il est dur à battre. Après, c'est une question de parcours aussi. Il s'est retrouvé loin en montant de sourire. Et non, il a fait ce qu'il a pu pour finir. Il est bon deuxième. Par rapport au parcours, justement, une nouvelle fois, Damien a voulu la jouer prudente, on va dire. Oui, il est parti en dedans. La poteau a trop été chanceux sur la faute du cheval à David Thaume. Il a perdu un rang là-dessus. Et je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose quand même pour finir. L'autre est bien reparti. Et le chrono est bon. Quant à rapide, lui, il a fait travailler un petit peu le cheval de Franck Leblanc dans la descente. Oui, oui. Mais rapide, il court bien parce qu'il a eu un petit passage à David à mi-tournant. Il est bien reparti pour finir. C'est bien. Et je pense qu'il sera encore mieux la prochaine fois. Donc battu, mais des satisfactions. Oui, très content. Les deux chevaux courent très bien. Juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, en consultant brièvement le site du cheval français, je regardais que la casaque Jean-Yves Rosé se portait bien cette année. C'est en partie dû également à ton travail. Deuxième au gain dans la catégorie des propriétaires. C'est une année exceptionnelle. Oui, c'est sûr qu'on a fait une superbe année avec une moyenne de 20 à 25 chevaux à courir. Non, c'est une super année. Une très bonne équipe avec moi. Et c'est ce qui compte. T'es un bon patron sur tout ça. On peut juste brièvement parler de la relation entre toi et Jean-Yves. C'est évidemment une relation de confiance. T'as carte blanche avec tous les chevaux. Oui, carte blanche, oui. Et puis, non, monsieur Rosé, on se voit deux ou trois fois la semaine. On discute des partants, des chevaux qui sont moins bien et tout ça. Non, c'est un homme de métier et un homme de cheval. Et il comprend quand on arrête un cheval. C'est logique. Adrien, troisième avec Thore, il rassure. Oui, je le rassure. Après, il faut le courir battu un peu maintenant, le courir caché. Contact des premiers, mais le courir caché contrairement aux autres années où on allait devant. On n'a plus du tout la marge. On est face à des chevaux qui sont super bons. L'autre jour, je suis sorti bien de trop tôt. Le cheval a un peu mollé pour finir. Maintenant, quand il court de cette façon-là, il fait une vraie valeur. Je me trompe si en début de parcours, tu as tenté ton va-tout en tentant de prendre le dos du cheval à Franck Leblanc ? Bien sûr, on a essayé de toujours avoir le bon sillage, surtout celui de la corde, parce que je me voyais un peu mal parqué à deux au début. Après, en dents de moi, ils sont partis aussi vite que moi, donc l'avantage est à la corde, on se respecte. Après, ça s'est bien passé. En descendant, j'ai réussi à choper le wagon de la corde, ce qui m'a permis un peu de souffler quand même et d'être caché. Et puis, il est bien reparti. Il a bien tenu la tête à Rapide du Dijon, quand même, qui est un cheval dur. La ligne droite, il est en dedans de moi et mon cheval a été courageux. Troisième, battu par les deux meilleurs, il n'y a pas de honte, il n'y a pas à rougir. Non, je n'ai pas à rougir du tout. Le cheval, il fait sa vraie valeur. Là, battu par deux extraterrestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada